Image Verte vous offre la vidéo de la 205 licorne. Image Verte, fabricant et créateur de revêtements muraux, esthétiques et écologiques. Contacte www.image-verte.fr Bonjour Lénor Comtois, bienvenue sur la Web TV. Comme promis, à 10 semaines du départ, nous allons vous présenter l'avancement de notre préparatif pour le RAID 205 Trophée en avril. Cette semaine, j'ai deux surprises pour vous. La première, c'est la voiture qui est presque prête. On en fera le tour ensemble tout à l'heure. Et la deuxième, c'est ma copilote Anne-Sophie qui m'accompagnera pendant ces deux semaines dans le désert marocain. Bonjour Lénor Comtois. Je vous emmène, on fait le tour de la voiture ensemble. Je vous présente les aménagements. A l'arrière, dans le coffre, un cloisonnage avec une tablette et des crochets robustes pour arrimer notre matériel. Sous la tablette, un compresseur avec une bonbonne d'air pour réguler la pression des pneus en fonction des types de terrain que nous allons pratiquer. Sous la vitre de coffre, un filet fourre-tout pour mettre nos vestes ou notre petit matériel quand on quitte le bivouac. Une paire de bavettes robustes et réglables pour éviter les projections de pierre sur les véhicules qui nous suivront. Des phares longues portées de 50 watts pour les étapes nocturnes avec une casquette brise-lumière pour ne pas être éblouie à travers le pare-brise. Sous le moteur, une plaque en acier de 5 mm pour protéger les organes mécaniques des projections de pierre. Sur le capot, nous avons installé un pré-filtre pour les poussières de sable. A l'intérieur, le filtre à air a été débranché de son arrivée d'origine et raccordé par une tubulure spécifique. Sous le capot, un moteur turbo diesel pour nous propulser sur les dunes. Et en sécurité, une barre en tir-rapprochement pour consolider la caisse et le train avant. A l'intérieur, nous avons remplacé les sièges par des modèles plus confortables adaptés aux pistes caillouteuses. Également, un matériel de navigation, un GPS de navigation marine mieux adapté au désert. Et deux odomètres qui nous permettront de suivre les distances partielles et totales par rapport à notre roadbook. Comme vous pouvez le constater, nous avons commencé à collecter du matériel pour l'association Nassim Meknes au Maroc. Vous aussi, vous pouvez participer à l'aventure de la licorne dans son raid humanitaire. Nous sommes toujours à la recherche de matériel de puériculture et nous avons également besoin de pièces de rechange pour la 205, des pièces neuves ou des pièces d'occasion. Vous pouvez également nous apporter votre support par un don financier en tant que particulier. Et en tant que professionnel, vous pouvez associer l'image de votre entreprise à notre engagement. Pour nous contacter et retrouver toute l'actualité de notre aventure, rendez-vous sur notre page Facebook la205licorne. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois pour les contrôles techniques. A bientôt, les Nord-Contois ! Sous-titrage Société Radio-Canada